Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve début de mois oblige pour une nouvelle vidéo achats arrivés livresques. C'est plus des achats livresques ce mois-ci. Comparé au mois précédent, je n'ai eu aucune arrivée intempestive dans ma palle. Cela étant dit, je suis très contente des achats que j'ai effectués. J'ai été relativement raisonnable puisque seulement 13 livres ont rejoint mes étagères et c'est plutôt de très jolis titres tant dans le fond que dans la forme. Il y a pas mal de hardbacks. Si vous avez suivi un petit peu les sorties du mois de février, ça ne vous étonnera probablement pas parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très très belles éditions qui sont sorties ce mois-ci. J'ai largement craqué pour tout ça et j'en suis ravie. Je n'ai pas pu en lire autant que je l'aurais souhaité. Je suis un petit peu en retard sur ce que j'aurais aimé lire en ce mois de février, mais je compte bien me rattraper en mars et vous en reparler en tout cas comme je le disais. Je suis ravie de toutes ces arrivées. Ce sera probablement des achats à livretes que relativement courts parce qu'il n'y en a pas non plus 15 000. Mais c'est très bien comme ça aussi et encore une fois, ça reste dans ma dynamique d'équilibre de pales. Donc c'est formidable. Je vais vous présenter tout ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et ce mois-ci, je n'ai quasiment fait que des achats de sortie du mois de février. Donc vous allez voir beaucoup de nouvelles parutions et on va commencer par les parutions en français qui me font toutes extrêmement extrêmement extrêmement. La première et pas des moindres qui est absolument magnifique, c'est plein ciel de siècle Valban. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Je suis désolée si ce n'est pas le cas. Aux éditions Big Bang qui, comme toujours, ont fait un travail éditorial, ma foi, très 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 joli avec de très très jolies pages de garde également. Et un petit ruban en signé dont j'aime beaucoup la couleur d'ailleurs. Il y en a trois. Attendez, je fais une découverte en live. Il y a trois rubans en signé qui reprennent donc les couleurs de la couverture et que je trouve extrêmement extrêmement jolies, qui sont de bonne qualité d'ailleurs parce que c'est des vrais rubans qui ne s'effilochent pas, ce qui est formidable. Je ne sais pas pourquoi ils en ont mis trois, mais je ne fais pas me plaindre parce que c'est vraiment très très joli et ça rend extrêmement bien dans le livre. Bref, je vous en ai parlé dans mon rap-up de janvier. C'est une des sorties qui me faisaient le plus envie en août février. Donc bien évidemment, j'ai craqué. Je ne sais plus exactement de quoi il est question à part qu'il y a une espèce d'opéra un petit peu particulier. Peut-être qu'on est dans un truc un petit peu steampunk et avec une jeune fille qui va se retrouver un petit peu propulsée dans ce monde parce qu'elle a attiré l'attention de la personne qui gère cette opéra. C'est tout ce que j'ai retenu. C'est vraiment les très grandes lignes, mais ça suffit à m'intriguer. L'ambiance, elle est hyper cool et je suis très très fan de cet objet livre. Les rubans, c'est formidable. Bref, j'ai très très hâte de lire. J'espère ne pas le laisser traîner trop trop longtemps. J'ai un autre livre de cette collection dans ma pile à lire, donc dans la collection un petit peu Young Adult, donc Big Bang de Brajlon. Je vais tâcher de le sortir avant et d'enchaîner avec celui-là rapidement. En tout cas, je vous en reparle. Je l'espère très bientôt. Une autre sortie francophone qui me fait extrêmement, extrêmement, extrêmement envie et que, pareil, je suis très triste de ne pas avoir encore eu le temps de lire. C'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe, qui est extrêmement jolie également, en hardback avec une dust jacket cette fois-ci. Et un livre nu que j'aime beaucoup également. Et j'aime beaucoup aussi ces pages de garde. Je ne les avais pas vues du tout, mais je trouve que l'ambiance a l'air extrêmement cool. J'en ai vu des retours plutôt bons. Il m'intrigue énormément. C'est La Romante Tessie, de l'autrice du Thé pour les Fantômes, que j'ai absolument adoré fin 2023. Donc, j'ai très très hâte de lire. Il est très court. Je pense que ça va se lire très vite, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire en février. Donc, je pense que ça va être le cas début mars et je vous en reparlerai à ce moment-là. Celui-ci, il ne me semble pas que ce soit un tome 1, mais je peux me tromper. Il me semble que c'est un stand-alone comme ce que je viens de vous présenter. Ça m'arrangerait grandement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, mon objectif de l'année, c'est de commencer le moins de sagas possible pour essayer de poursuivre et de terminer toutes celles que j'ai en cours. Je compte quand même en commencer un certain nombre parce qu'on ne se refait pas. Mais si je pouvais limiter un maximum les dégâts, ce serait formidable. Toujours est-il que c'est un tome compagnon au moins dans un univers que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de retrouver. Et c'est bien évidemment au plus profond de la forêt de Holy Black aux éditions Rajot qui ont encore une fois fait un très très joli travail éditorial sur le hardback. Je trouve que c'est toujours plus ou moins le cas chez eux. En tout cas, je n'ai jamais été déçue de la qualité de leur relier. Je n'ai toujours pas lu L'hérité trahi que j'ai acheté en fin d'année quand il est paru en 2023. Pour le coup, celui-ci, c'est un premier tome de saga compagnon dans l'univers du prince cruel. Il me semble que celui-ci est un standalone mais encore une fois, je peux me tromper. Toujours est-il que peut-être que je lirai L'hérité trahi avant de lire celui-là. On verra. Mais en tout cas, il me fait très envie. Il n'est pas extrêmement long. Holy Black habituellement, ça se lit très vite. Je n'ai pas particulièrement d'excuses pour le fait que je laisse un petit peu traîner ces deux tomes et il va bien falloir que je m'y attaque et que je vous en reparle. J'espère que ce sera très bientôt. Et ensuite, je me suis pris des suites de saga que je ne peux pas franchement vous dire que j'attendais avec impatience parce que je n'étais jusqu'alors pas particulièrement à jour des dites sagas. Donc je n'ai pas attendu leurs suites très longtemps finalement. Mais je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai acheté les tomes suivants en ayant lu ou en tout cas au moins commencé. Je vais vous expliquer ça les tomes précédents. Donc pareil, je reste relativement dans la lignée de mes résolutions et c'est formidable. La première suite de saga que je vous montre, c'est bien évidemment le troisième tome de Christian City de Sarah Jimas, Maison de la Flamme et de l'Ombre aux éditions de Saxus, qui est toujours sous blister et que je suis absolument ravie d'avoir puisque j'ai terminé toute fin février le deuxième tome. Il était grand temps parce que je l'avais pris la sortie et qu'il pourrait arrêter dans ma pâle et que je voulais le lire avant la sortie du troisième tome. Donc c'était très bien. J'ai acheté très honnêtement ce tome-ci avant d'avoir tout à fait fini le deuxième. Mais au vu de la fin du deuxième, je suis ravie qu'il soit déjà dans ma pile à lire. Je vais tâcher de ne pas trop l'extraîner pour le coup et j'aimerais bien le lire en mars ou au maximum en avril. C'est encore un beau pavé donc je pense que j'en ai pour un moment. Mais le tome 2 m'a accompagnée sur l'intégralité du mois de février et c'était très cool globalement. Donc peut-être que je ferai un petit peu de même pour celui-ci. On verra. En tout cas, je pense, j'espère vous en reparler très vite. Et le deuxième, j'ai presque pas tout à fait dérogé à ma règle de ne plus acheter deux tomes de saga avant d'avoir lu les tomes précédents. Je me suis pris L'Empire des années de Jack Christophe aux éditions de Sexus encore, en relier toujours. Je suis actuellement en train de lire le premier tome. Comme je disais, je voulais l'avoir lu avant de savoir si j'allais me procurer celui-là ou non. Je l'ai pas trop mal entamé mais c'est une bonne pavasse. Il fait encore 950 pages, quelque chose comme ça donc je suis loin de l'avoir fini. Mais je suis très intriguée par l'univers et je retrouve avec grand plaisir la plume de Jack Christophe que je n'ai plus lu depuis le deuxième tome de Never Night. J'ai toujours bien évidemment le troisième en cours et on en reparle bientôt. Mais en tout cas, j'ai commencé L'Empire du Vampire et j'accroche bien donc je me suis pris sans regret L'Empire des Années et je pense que, pareil, je vais tâcher de les enchaîner relativement rapidement. Si je pouvais finir le troisième tome de Never Night dans la foulée, ce serait formidable mais je ne vais pas trop m'avancer. Je vous redirai ça. En tout cas, je suis très contente de l'avoir et j'ai bon espoir d'enchaîner ces sagas. Une autre suite de sagas que j'attendais impatiemment. En ce mois de février, j'ai lu le premier tome l'année dernière et j'attendais la sortie du second en poche. C'est le deuxième tome de Skolmans, Promotion Funeste de Naomi Novik. Aux éditions, j'ai lu. Il est sorti en grand format l'année dernière, il me semble. Et j'avais beaucoup beaucoup apprécié le premier tome que j'ai lu pour un défi lecture au printemps 2023, je crois. J'attendais, comme je le disais, cette sortie poche. Je suis ravie de l'avoir. Je ne l'ai pas encore lu mais ce n'est pas faute d'en avoir envie. Pareil, le premier tome s'était lu très vite donc j'ai bon espoir que ce soit le cas pour celui-ci également et j'espère vous en parler encore une fois très rapidement. Et on va passer rapidement au livre audio que je me suis pris ce mois-ci. J'avais essayé de vous en parler un petit peu l'année dernière mais je l'oubliais fréquemment. Cette année, je me suis dit que pour un souci de transparence, de pâle et d'équilibre et de logique pour moi, j'allais essayer de vous les présenter chaque mois. Je ne vous en ai pas présenté le mois dernier tout simplement parce que j'ai utilisé mon crédit Audible de janvier pour faire une précommande pour le mois de février. Je me suis pris en livre audio le troisième tome du Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski aux éditions des Moutons électriques que j'attendais pour le coup extrêmement, extrêmement impatiemment parce que j'ai dévoré les deux premiers tomes fin 2023 et c'était la fin de cette trilogie que j'avais très 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 hâte d'écouter. C'est d'ores et déjà fait pour le coup. C'est un des quelques livres achetés que je suis très contente d'avoir lu dans la foulée en ce mois de février. C'était extrêmement cool. Je vous en reparle très bientôt dans mon bilan du février d'Appal mais je suis ravie d'avoir fini cette saga que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressante. Le deuxième livre audio que je me suis pris cette fois-ci du coup avec, si vous avez bien suivi, mon Crézit Audible de février. C'est une autre suite et fin de saga puisque j'ai enfin écouté A Tale of Sorseway de Chris Colfer qui est le troisième volume de la saga spin-off du Pays des Comptes que j'ai écouté en VO comme le tome précédent. J'avais lu le premier tome pour le coup mais le deuxième était dans ma palle depuis très longtemps et je me suis enfin décidée à l'écouter en fin d'année dernière. Je m'étais dit que je ne voulais pas trop faire traîner le troisième volume donc je me le suis procuré rapidement un livre audio. Je l'ai écouté. Pareil, c'est une saga que je suis très contente d'avoir terminée. C'est une très bonne saga jeunesse à mon avis qui apporte plein de sujets très intéressants et pareil je vous en reparle dans mon bilan de février. Et la transition est parfaite puisqu'on va passer au livre en VO anglaise que je me suis pris ce mois-ci qui ne sont pas moins de quatre. Ça faisait un moment que je n'en avais pas acheté autant mais je suis vraiment dans une bonne lancée en termes de lecture anglophone. Comme vous l'avez probablement vu j'en ai écouté beaucoup fin d'année dernière et début d'année et ça m'a aussi lancé dans le fait d'en lire en papier davantage et je suis bien décidée à poursuivre dans cette voie. Surtout que c'est des livres qui m'enthousiasment grandement. Le premier étant bien évidemment Bride de Ali Hasselwood aux éditions Sphères qui est la toute nouvelle parution de l'autrice que je suis extrêmement 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 patiente de lire et extrêmement 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 triste de ne pas avoir encore pris le temps d'ouvrir. Encore une fois c'est pas faute d'en avoir envie. C'est donc la nouvelle romance de l'autrice de The Love Hypothesis, Love and the Brain, Love Theoretically, Check and Mate, etc. Des romances que j'ai toutes absolument adorées. Ici elle s'essaye à la romance paranormale. Je ne sais pas trop de quoi il va être question je sais juste qu'il y a il me semble une sorte de mariage arrangé entre loup-garou et vampire mais c'est à peu près tout ce que j'en sais et tout ce que je veux en savoir. Je sais pas du tout ce que Ali Hasselwood peut donner en romance paranormale mais je suis très curieuse et très impatiente de le découvrir. Comme je le disais j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire en février mais celui-là c'est sûr il passait à la casserole début mars et je vous en reparle très vite. Un autre livre qui pour le coup n'est pas une sortie de février comme le suivant d'ailleurs c'est vraiment les quelques rares qui ne font pas partie des sorties du mois c'est l'explora libre pour le coup du mois de février en version anglaise que j'ai déjà lu vous imaginez bien et c'est If We Were Violent de ML Rio que j'ai aux éditions Titan Books qui est sorti en français chez Haudeville il me semble dans un très très beau hardback d'ailleurs et comme je disais c'était l'explora livre de février et je l'ai déjà lu au contraire de certains des exploralivreaux qui avaient tendance à traîner un petit peu sur les débuts de mois. Là j'ai été plutôt très bonne dans mon timing. J'ai un tout petit peu débordé sur le découpage mais je pense que ça m'a bien aidé quand même à cadrer ma lecture et c'était formidable. En tout cas on en reparle très 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 bientôt en live puisqu'on va en discuter toutes ensemble le 9 mars à 20h. Si ça vous intéresse d'avoir nos retours, si vous l'avez déjà lu et que vous voulez en discuter avec nous n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remets également le lien du Discord en barre d'infos où on en a pas mal discuté tout au long de notre lecture et c'était très 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 chouette d'avoir les retours de tout le monde en allant. En tout cas c'était une lecture très très intéressante que je suis ravie d'avoir découverte et j'ai hâte d'en reparler avec vous. J'en profite d'ailleurs pour le petit point ExploraLivre de Mars puisque tant que je suis sur le sujet autant faire une petite parenthèse. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram et à l'occasion du vote YouTube etc. Les ExploraLivre de Mars ont donc été choisis. En francophone on va lire Une couronne d'os et d'épines qui est aux éditions Les Trois Nordes qui est un beau bébé pour lequel le découpage va s'étendre sur deux bonnes semaines histoire qu'on ait le temps parce que Les Trois Nordes c'est des pages qui sont assez denses donc pour s'adapter au mieux à tous les rythmes de lecture je pense que ce sera beaucoup plus pratique et en anglophone on va lire Godkiller qui m'intrigue énormément sur lequel j'ai vu d'excellents retours et qui a été traduit chez De Saxus si jamais vous ne sentez pas de le lire en anglais mais que vous voulez tout de même nous rejoindre pour en discuter ce sera avec grand plaisir bien évidemment quelle que soit la langue que vous choisissez. J'ai très très hâte de faire cette lecture il m'intrigue tous les deux énormément et le découpage pour Une couronne d'os et d'épines commence demain au moment où vous verrez cette vidéo puisqu'on s'est calé sur le lundi 4 mars donc encore une fois si jamais ce livre vous tente que vous l'avez dans votre pile à lire vous pouvez vous le procurer rapidement comme toujours les découpages ne sont qu'à titre indicatif si vous ne commencez pas le 4 mars vous pouvez bien évidemment le lire après on sera toujours rasi d'en discuter sur le discord et pour le live explorer livre mais au cas où vous voulez vous joindre à nous pour le découpage sur discord ça commence le 4 mars et on va finir avec les livres que j'ai acheté en VO anglaise et en hardback pour le coup avec le premier qui est un très 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 joli objet livre et c'est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban illustré par Minalima j'aime énormément leur travail d'illustration que ce soit sur les Harry Potter sur les contes de Grimm ou sur tous les classiques qu'ils ont illustré ces dernières années je les trouve toujours absolument magnifiques je me prends ces versions là en VO pour le coup alors que je prends les jmk en français me demandez pas pourquoi c'est un toque que j'ai pris je me suis dit que quitte à avoir les deux versions illustrées j'allais pas les prendre dans la même langue parce que voilà ne cherchez pas à comprendre je ne comprends pas moi-même mais ça fait sens pour moi c'est déjà pas mal en tout cas je suis ravie de l'avoir ça promet une très très belle lecture je pense que je n'ai jamais lu le troisième tome en anglais donc ça pourrait être l'occasion et je pense que c'est un de mes sommes préférés donc ce serait pas mal que je le relise bientôt et le dernier c'est aussi une suite de saga mais absolument pas une relecture et une saga que je suis très contente de continuer si rapidement parce que j'ai lu le premier tome en février et que je me suis jeté sur ce deuxième tome c'est iron flame de rebecca yaros donc le deuxième tome de hommes et rayans je sais pas si ça se prononce comme ça du tout mais bref donc la série de fourth wing tout simplement j'ai lu fourth wing en février j'ai acheté le deuxième tome dans la foulée je ne vais pas épiloguer vous avez vu la saga passer partout ces derniers temps en tout cas je suis très intrigué par ce deuxième tome je sais qu'il a des chroniques beaucoup moins positives que le premier mais on va voir ce que ça donne et en tout cas j'ai hâte de lire et je vais tâcher d'enchaîner la saga rapidement encore une fois et on va terminer extrêmement rapidement par le seul graphique que je me suis procuré en ce mois de février qui est d'ailleurs arrivé tout seul dans ma boîte aux lettres puisque c'était une précommande du lul que j'ai fait il y a plusieurs mois et que j'avais d'ailleurs un petit peu oublié j'étais ravie de le recevoir c'est encore un tome 2 finalement le tome 2 de transcripteur deux ans avant la thé de camille guérin je vous avez parlé du premier tome l'année dernière quand je l'avais reçu encore une fois après le ulule on est sur un roman graphique qui va raconter l'expérience de l'auteur en tant qu'homme trans le premier tome s'attachait à son année sous testostérone et surtout ce que ça avait pu engendrer comme changement dans sa vie ici on revient un petit peu en arrière et il va nous parler du coup de sa prise de conscience de ses questionnements de son coming out à la fois dans son cercle intime privé et dans son cercle familial je l'ai déjà lu pour le coup je me suis jeté dessus quand je l'ai reçu parce que j'étais très très intriguée de voir ce que ça pouvait donner et comme le premier ça a été une excellente lecture très intéressante à plein de niveaux et assez douce malgré les moments pas forcément faciles que l'auteur raconte donc c'était très cool si jamais c'est des sujets qui vous touche qui vous intéresse je ne peux que vous recommander la série que je trouve très bien faite et avec des illustrations qui fonctionnent très bien à mon sens et en tout cas je suivrai avec grand plaisir la suite de la série je pense qu'un troisième tome va probablement suivre celui-ci en tout cas c'est ce qui est plus ou moins dit à la fin de celui-là donc on verra bien et voilà c'en est tout pour ces arrivées à chalivresque du mois de février merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté si d'autres vous tentent si vous aussi vous avez craqué pour toutes les magnifiques éditions qui sont sorties en ce mois de février et qu'est ce que vous vous êtes pris si vous avez continué à certaines des sagas et que vous êtes peut-être un petit peu plus avancé que moi notamment pour ce que le monde je sais que le troisième tome vient de paraître en grand format donc n'hésitez pas à me faire vos retours dessus également je suis toujours très preneuse de tout ça je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine